Générique 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 Bonjour à tous et à tous. Bonsoir. La trépanosidose est une anémie falsiforme due à une anomalie démoglobine qui se manifeste par des crises dans l'atmosphère du travail ou au boulot. On se demande comment les sujets vivants avec la dépranositose s'intègrent-ils et comment ils concilient cette maladie dite d'invalidité avec leur métier. Nous en parlerons ici sur ce plateau de Santé Plus avec le docteur Romaric Massy. Il est hématologue clinicien. Bonsoir docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame. C'est un plaisir renouvelé pour moi. Alors docteur, nous avons déjà parlé par le passé de la trépanosidose, particulièrement des généralités sur cette affection-là. Nous allons quand même commencer par la définition, la cause et les symptômes. Merci. La drépanosidose, c'est une maladie génétique, c'est-à-dire une maladie héréditaire. On est avec et on vit avec. C'est une maladie du sang, c'est une maladie liée aux globules rouges. Pour faire simple, je dirais tout simplement que notre organisme a besoin d'oxygène. Et chaque fois que nous respirons, c'est pour capter de l'oxygène. Cet oxygène doit être transporté dans notre organisme et être diffusé dans tous les tissus. Et pour faire ce travail, il y a un transporteur qui est à l'intérieur du globule rouge et ce transporteur est appelé hémoglobine. C'est lorsque ce transporteur est anormal que le globule rouge, qui doit avoir une forme arrondie, prend plutôt la forme en demi-lune, donnant l'aspect caractéristique de la drépanosidose. L'hémoglobine normale est nommée AA. L'hémoglobine anormale est nommée soit S, soit C. Donc les sujets qui vont porter doublement l'hémoglobine S, donc les SS, ou les sujets qui vont porter l'hémoglobine S et l'hémoglobine C, donc phénotype SC, seront appelés trépanocytaires. C'est une maladie génétique avec laquelle on est, avec laquelle on vit, qui va se manifester principalement par deux ou trois symptômes. Le premier symptôme, c'est l'anémie, dû au fait que les globules rouges se cassent très facilement. Le deuxième symptôme, c'est la douleur. D'ailleurs, dans certaines régions du Bénin, on appelle cette maladie khourou-khourou, parce qu'il y a une douleur osseuse très importante qui accompagne la maladie. Et le troisième symptôme qui accompagne souvent cette maladie, c'est les infections. C'est des sujets qui sont susceptibles de faire régulièrement des infections. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la définition de la drépanocytose et ses manifestations. Alors, pensez-vous que le travail et la drépanocytose peuvent faire bon ménage ? Oui, absolument. Pourquoi ? Parce que dans la petite enfance, vous avez discuté certainement avec le Dr Dussot, dans la petite enfance, la prise en charge de la drépanocytose est assurée par les parents. Et évidemment, les parents ne sont pas éternels. Les parents sont appelés à un jour laisser la place au drépanocytose qui doit pouvoir faire face lui-même à sa prise en charge, aussi bien au plan physique qu'économique. Donc, il est vraiment important pour nous que le drépanocytose puisse être autonome à un certain âge afin de faire face à toutes ces dépenses-là. Et du coup, il est très important de travailler de façon à ce que, à l'âge adulte, le drépanocytose soit financièrement autonome. Donc, forcément, qu'il ait un travail décent qui le permet de subvenir à ses besoins. En parlant de travail décent, dites-nous quels sont les métiers qui sont conseillés, adaptés pour le drépanocytose ? Merci, madame. En matière de drépanocytose, il y a un certain nombre de facteurs dont nous discutons souvent avec les drépanocytaires qui sont des facteurs qui sont susceptibles de déclencher ou d'agrafer les douleurs. Au nombre de ces facteurs, nous avons les efforts physiques très intenses. Ce qui fait que, par exemple, au cours de la période scolaire, ce sont des sujets pour qui nous faisons une dispense au sport, notamment au sport intensif. Du coup, tous les métiers qui vont demander un effort physique très important pour le sujet drépanocytaire ne seront pas recommandés. Je prends, par exemple, un docker, par exemple. Vous n'allez pas demander à un drépanocytaire d'aller faire des travaux aussi lourds qu'un docker. Vous n'allez pas demander à un drépanocytaire d'aller faire, par exemple, de la maçonnerie où on soulève beaucoup de poids toute une journée. Donc, toutes les activités qui vont demander des efforts impressionnants pour le drépanocytaire, on va essayer au maximum de les éviter. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. La deuxième chose qu'il faut retenir également, le stress est un facteur très important qui peut déclencher les crises douloureuses. Et donc, du coup, les activités dans lesquelles on travaille énormément sous pression vont être peu recommandées chez le drépanocytaire. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir laisser la place au drépanocytaire de gérer son activité de façon cohérente, ne pas se mettre trop de stress. Parce que même déjà en âge scolaire, quand les élèves drépanocytaires ont des examens en vue, quand nous ne travaillons pas très tôt avec eux pour qu'ils soient bien programmés et qu'ils fassent leurs exercices au jour le jour, leurs devoirs au jour le jour, lorsqu'ils accumulent les leçons, lorsqu'ils accumulent les exercices, et qu'à l'approche des évaluations, on ressort tous les cahiers pour réviser, on a beaucoup de drépanocytaires qui vont faire des crises de l'aseau occlusif. Donc, extrapolé dans le monde du travail, tout ce qui va entraîner énormément de stress sera déconseillé chez le drépanocytaire. Dans le contexte béninois, quels sont les exemples de métiers auxquels doivent s'adonner un drépanocytaire ? Il y a beaucoup de métiers qui ne demandent pas autant d'activités intenses. Nous avons beaucoup de drépanocytaires qui travaillent dans l'administration, aussi bien publique que privée, qui assurent la gestion des ressources humaines, qui font de la comptabilité, qui font de l'informatique, qui font du génie électronique. Nous avons beaucoup de drépanocytaires qui sont des promoteurs d'entreprises et qui gèrent très bien leurs entreprises et qui essayent, malgré les pressions liées à l'auto-emploi, de bien s'organiser pour que cela n'ait pas de répercussions sur leurs activités. Donc, le choix est très large. Par contre, nous, en tant que médecins, nous avons la responsabilité lorsque le drépanocytaire choisit son métier et vient nous voir pour dire « J'ai envie de me lancer dans telle branche. » Nous, en tant que professionnels de la santé, notre job, c'est de pouvoir l'accompagner et de lui faire comprendre, vu certaines réalités liées à tel type de travail, voilà les dispositions qu'il va falloir mettre en place pour que vous puissiez faire votre travail de façon cohérente et que vous soyez épanoui sans que cela n'ait de répercussions sur votre santé. Est-ce que cela n'implique pas également la responsabilité des parents dès le bas âge, dans l'orientation ? Nous, de toute façon, très tôt nous en parlons avec les parents, dans l'orientation des enfants, dans l'éducation des enfants. Donc, le travail que nous faisons, ce n'est pas un travail qu'on commence au moment où le drépanocytaire rentre en entreprise ou au moment où le drépanocytaire vient sur la vie active. Non, c'est un travail qui se fait déjà très tôt. Et ça nous permet déjà d'informer les parents sur les réalités du monde du travail et les réalités de la drépanocytose. Et que forcément, nous avons l'obligation de concilier les deux. Et donc, forcément, cela permet aux parents et aux drépanocytaires de s'entendre sur le chemin à parcourir après. Et une fois que ce chemin est bien tracé, après, nous n'avons pas beaucoup de difficultés parce que chacun de nous est déjà informé de comment les choses vont se passer. Et nous, en tant que médecins, on sait déjà ce qui est de notre responsabilité. Le drépanocytaire également sait ce qui est de sa responsabilité. Et quand on travaille en synergie, on aboutit toujours à de très bons résultats. Docteur, dites-nous, est-ce que le drépanocytaire qui va pour un entretien d'embauche est obligé d'éclaircir son état de santé ? De donner des précisions par rapport à son état de santé ? Alors, lorsque vous partez en entretien, une fois que vous êtes retenu, habituellement, il n'y a pas de contrainte au départ. Mais après, vous passez un examen médical, bien entendu, puisque l'entreprise qui veut vous recruter veut s'assurer sur un certain nombre de données. Et donc, vous avez déjà un certificat médical que vous devez produire très probablement dans votre demande de candidature. Et après, il faut savoir également que les entreprises ont ce que nous appelons les médecins spécialisés dans le monde du travail. Ce sont des collègues qui sont formés pour ça et qui savent très bien comment encadrer le personnel qui est recruté. Donc, vous passez l'entretien d'embauche, ensuite, vous passez chez le médecin du travail qui évalue la compatibilité de votre état de santé avec le travail qu'on veut vous confier. Et habituellement, ça se passe très bien parce que nous avons de très bons rapports avec les médecins qui s'occupent spécialement du personnel recruté. Et après, la collaboration suit son cours assez facilement. Nous allons faire un tour rapidement à la régie pour suivre l'histoire d'un jeune homme qui a voulu se prêter à nos questions, qui nous raconte son histoire, son expérience, les contraintes auxquelles il fait face dans son boulot. Il s'agit de Saïd. Saïd parle de lui-même. Je suis employé dans une entreprise de télécommunication et je vis avec une maladie appelée drépanositose. C'est très pénible de se sentir inutile, incompétent à cause d'une crise que vous n'avez pas vous-même désirée. Peut-être même que vous avez pris toutes les précautions d'usage, mais le vent changeant, une pluie, peut-être la climatisation un peu trop forte et vous êtes déjà à l'hôpital. Cela commence souvent par des douleurs, des douleurs articulaires, un peu comme chez tout le monde, et ça monte graduellement en intensité. Une douleur qui pourrait être banale, un peu comme lorsque vous tapez, vous prenez votre bras et que vous cognez quelque chose, jusqu'à avoir une sensation de fracture, bien que le bras ne soit pas fracturé. Donc c'est un peu comme ça que je ressens les douleurs. Pour prévenir les crises, j'ai à absolument éviter de tomber malade d'abord du palu. Parce que le palu, quand je suis atteint du palu, mes globules rouges sont diminues. et donc déjà la circulation sanguine est affectée. Éviter d'avoir le palu. Ensuite, prendre régulièrement la foldine pour faciliter la reproduction des globules rouges. Et pour finir, éviter au maximum de me retrouver dans des températures qui ne conviennent pas à mon corps. Ça ne me dérange pas tant que ça dans ma vie avec la société. Je dirais même que je trouve cela comme un avantage. Ce n'est pas un handicap. Nous pouvons surmonter cette maladie. Docteur Massy, vous venez de suivre ce reportage témoin. Votre réaction ? Merci. C'est un très bon message qui sort de cet entretien que vous avez eu avec ce patient drépanocitaire. Je retiens globalement deux choses. La première chose, c'est le regard que la société en entreprise a envers les drépanocitaires. On pense qu'un drépanocitaire n'est pas efficace. Et incompétent. Et incompétent. Pour le répéter. On le juge sans savoir ses capacités. Mais moi, j'ai pu vous dire, moi, quand je faisais ma troisième année de médecine, le premier drépanocitaire que j'ai eu à prendre en charge en tant qu'externe, il avait 15 ans. Il avait déjà son bac C avec une mention très bien. Donc, vous pouvez vous imaginer... Super intelligent. Très intelligent. Donc, il faudra que nous, population, n'ayons pas un regard, ne jugeons pas, sans savoir de quoi on parle. Les sujets drépanocitaires sont des sujets aussi bien compétents, aussi bien engagés, aussi bien... vraiment engagés pour relever des normes défis. C'est vrai qu'ils ont une particularité. Cette particularité est liée à leur organisme, mais cela ne veut pas du tout dire que ce sont des sujets qui sont incompétents. Le deuxième élément qui ressort, c'est la crainte même du drépanocitaire. Parce que lorsqu'il est en entreprise, il veut montrer à tout le monde qu'il est compétent. Qu'il est capable. Qu'il est capable de relever de grands défis. Et je vous assure, il relève de très grands défis. Sauf que de temps en temps, l'organisme décide de ne pas suivre cette ambition du drépanocitaire. Et ça, ça peut créer de la frustration, mais vraiment une frustration intense, au point où nous sommes obligés de le faire aider par les psychologues. Parce que c'est également important pour le drépanocitaire de pouvoir prouver à la société qu'il y a un plus qu'il veut bien apporter à la société. Donc cet élément est vraiment un élément important. Ça permet vraiment de voir ce que vit les drépanocitaires en entreprise. On ne va pas se calquer sur ce témoignage. Dites-nous de façon générale, quels sont les problèmes auxquels sont confrontés de façon générale les drépanositaires ? Merci. Le premier problème auquel les drépanositaires sont confrontés, c'est d'abord la fatigue. Cette fatigue, elle vient de deux niveaux. Premièrement, il faut savoir que dans la drépanocytose, il y a une anémie chronique qui, à tout moment, peut s'aggraver. Et donc, lorsque cette anémie s'aggrave, la fatigue augmente et cela peut avoir de répercussions sur l'efficacité et la capacité du drépanocitaire à travailler. Ce qui fait que nous, comme il l'a dit dans le reportage, nous faisons tout pour que le taux d'hémoglobine qui définit l'anémie soit un taux assez bien constant chez le drépanocytaire. Et à cet effet, il y a deux principaux éléments qui vont favoriser le fait que le taux d'hémoglobine va chuter. C'est un, dans notre contexte, le paludisme qui littéralement va casser les globules rouges et donc forcément va faire baisser le taux d'hémoglobine. Donc, on s'organise avec le drépanocytère pour qu'au maximum, la crise de paludisme n'arrive pas. Il y a également les infections qui vont fréquemment faire éclater les globules rouges et qui vont faire que le taux d'hémoglobine va baisser. Donc, nous travaillons énormément sur tout ce qui est hygiène chez le drépanocytère, aussi bien hygiène sur le lieu de travail, hygiène à la maison, hygiène vestimentaire, hygiène alimentaire pour qu'on n'ait pas du tout d'infection. Ça, déjà, ça permet de limiter énormément la chute du taux d'hémoglobine. Ensuite, comme il l'a dit, nous avons de la folding que nous donnons au drépanocytère de façon quotidienne, ce qui permet de maintenir le taux assez constant. Le deuxième niveau de la fatigue, c'est le stress. Parce que plus vous êtes stressé, plus vous êtes fatigué. Et plus vous êtes fatigué, et plus vous devenez inefficace. Donc, du coup, qu'est-ce que nous nous faisons ? Nous apprenons au drépanocytère très tôt à pouvoir atteindre ces objectifs. C'est-à-dire, on a un point que nous devons forcément réaliser. Le chemin pour le réaliser, on peut passer par un chemin rectiligne comme on ne peut passer par des chemins brisés. Donc, nous, nous apprenons au drépanocytère très tôt à fractionner les activités qu'ils ont à faire de façon à ce que le poids de l'activité ne se fasse pas ressentir de façon brutale sur l'état du drépanocytère. Donc, le drépanocytère, l'objectif, c'est de pouvoir lui dire nous voulons obtenir tant et lui laisser le canevas pour qu'il puisse s'organiser et puisse atteindre cet objectif. Et je vous assure que quand c'est organisé comme ça, les objectifs sont toujours atteints et on n'a pas de répercussions sur la fatigue et sur le stress. Que dire des problèmes de mobilité ? Alors, les problèmes de mobilité sont vraiment importants. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit au début de cette émission, plus d'efforts physiques risquent d'entraîner la crise douloureuse. Vous imaginez, par exemple, un drépanocytère qui doit quitter, je suppose, Porte-Nouveau, par exemple, pour venir travailler tous les jours à Cotonou et faire la navette, ce n'est pas facile à faire. Il y aura forcément des répercussions sur son état de santé. Donc, la première chose que nous conseillons, c'est de pouvoir trouver un logement pas très loin du lieu de travail. Ce qui fait que le déplacement est déjà raccourci. Aujourd'hui, avec le développement d'éthique, nous avons beaucoup de drépanocytères, surtout avec la crise Covid qui est arrivée. Nous avons beaucoup de drépanocytères et les entreprises ont d'ailleurs compris que l'effet de travailler en télétravail est assez intéressant. Donc, depuis 2020, par exemple, nous avons un certain nombre de patients drépanocytères qui travaillent en télétravail et du coup, leur fréquentation au niveau des hôpitaux a drastiquement diminué. Donc, c'est au cas par cas, en fait. Au cas par cas, on va essayer de rapprocher autant que se peut l'activité de l'endroit où vit le drépanocytère. Si possible, le faire travailler à distance, c'est faisable également et ça permet de réduire énormément les crises douloureuses. Avec la complexité de votre métier et la médecine, y a-t-il des médecins drépanocytères ? C'est une question assez intéressante. Alors, il faut déjà savoir que le métier de médecin, d'abord, les études en médecine sont assez solides. Donc, c'est très difficile pour les drépanocytères de pouvoir suivre jusqu'à la fin, mais il n'en devait pas moins. C'est ce que je veux dire que le drépanocytère, on ne s'imagine pas la force du drépanocytère. Nous avons des médecins qui sont drépanocytères, nous avons des pharmaciens qui sont drépanocytères. C'est vrai que le parcours est très difficile. Ça, c'est vrai, il faut l'avouer. Mais le drépanocytère a besoin de s'affirmer. Et certains y arrivent à vraiment s'affirmer pour dire, oui, je veux le faire et je le ferai. Et ils le font. C'est très difficile. On n'aurait pas conseillé ça parce que la débauche d'énergie est très importante, la répercussion sur l'état de santé est très importante, mais il y a quand même des exemples de drépanocytères qui sont devenus médecins ou qui sont devenus pharmaciens, par exemple. Lorsqu'une crise de la drépanocytose intervient sur un lieu de travail, qu'est-ce qu'il faut faire ? Merci. Déjà, il faut savoir que tous les drépanocytères qui sont bien suivis sont toujours ou presque toujours en contact avec le médecin. Et tous les drépanocytères qui sont suivis en entreprise, il y a toujours une relation entre le médecin d'entreprise qui est le spécialiste de médecine de travail et le médecin traitant du drépanocytère. Et parfois même, on a des relations avec l'infirmier ou les infirmiers qui sont sur le lieu de travail. Donc, ça se passe comment ? Quand le drépanocytère a des difficultés sur son lieu de travail, le premier référent, c'est le médecin du travail ou l'infirmier qui est d'astreinte au moment où la situation se pose. Dès qu'il va voir, je peux vous assurer que moi particulièrement, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais 99% même quand c'est de petites lésions, le médecin de travail m'appelle pour me dire attention, j'ai reçu un de tes patients, il présente des symptômes que je pense qu'on peut gérer, mais je te mets en alerte si nous n'arrivons pas, nous allons te l'envoyer tout de suite. Habituellement, ils arrivent dans 80% des cas à gérer parce que les protocoles sont bien connus, ils arrivent à bien gérer les petites douleurs et ça passe. Et après, ils nous envoient les patients de l'épanocité pour checker plus en profondeur et voir ce qu'on peut apporter de plus. Donc, tant que le sujet de l'épanocité est bien suivi et qu'il fait confiance aussi bien à son médecin traitant qu'à son médecin d'entreprise, la prise en charge se passe assez bien. La difficulté que nous avons, c'est pour les sujets de l'épanocité qui ne sont pas suivis, premier problème, ou qui entre griffes sous la pression de la société ne veulent pas qu'au niveau de leur entreprise, qu'on sache qu'ils sont de l'épanocité et qui parfois cachent l'information. Oh, cela ne va pas de leur intérêt parce que dans la dépanocité, ce qui est important, c'est la rapidité de la prise en charge. Donc, nous nous encourageons énormément, nos patients de l'épanocité lorsqu'ils sont entreprise à pouvoir parler à cœur ouvert avec leurs médecins d'entreprise pour que la prise en charge se fasse de façon concertée et que rapidement, on puisse éliminer les petits symptômes qui arrivent. Comment renforcer l'organisme du drépanocité pour résister aux consultations difficiles du travail ? Déjà, il faut savoir que le suivi en matière de drépanocytose et travail, le suivi est double. Déjà, nous, nous avons un suivi qui est régulier au maximum tous les trois mois. nous voyons au moins une fois avec un bilan qui est bien précis, avec un bilan annuel qui est bien précis et au cours de ce bilan annuel, nous checkons tous les organes, les yeux, le cœur, les poumons, le rein, le foie, nous vérifions tout. Il faut savoir également qu'en entreprise, il y a un bilan annuel qui est fait, il y a un suivi qui est fait parce que chaque année, le médecin travaille à la responsabilité d'évaluer si vous êtes aptes à continuer à travailler ou pas. Et donc, quand on fait ce check-là, on est en mesure de détecter très tôt les petites anomalies et de les corriger. Et ça, ça permet de gagner énormément sur les petites consultations en n'est pas en finie. Il peut arriver également au cours du suivi que nous soyons dans l'obligation de demander à l'employeur de réadapter le travail du Dripano-Cité. Il peut arriver par exemple, je vous donne un exemple par exemple, nous avons un sujet de Dripano-Cité qui est enseignant, d'accord, qui a été responsabilité en tant que directeur d'un collège et qui, vu la charge du travail, ne peut pas tenir. Donc nous, en tant que médecins, nous écrivons à l'administration pour dire, attention, c'est vrai, il faut qu'il travaille, mais le travail que vous lui confiez est déjà un travail assez important pour avoir de réflexion sur sa santé. Il faut revoir le travail. Et donc, avec l'administration, on arrive à trouver des moyens. C'est pareil également pour des patients Dripano-Cité qui habitent très loin des centres de prise en charge. Il faut savoir que les centres de prise en charge, il y en a surtout dans les chefs-lieux du département. Donc lorsque vous avez un Dripano-Cité qui est à 300 ou 400 kilomètres de là où il doit se faire prendre en charge, nous, en tant que professionnels, nous écrivons l'inspiration pour demander à ce qu'on fasse une mutation pour permettre à ce que le Dripano-Cité soit le plus proche du centre où il doit être suivi. Donc tous ces aménagements font que le Dripano-Cité travaille, est bien suivi et ça se passe assez bien. Lorsque le Dripano-Cité doit faire face aux contraintes liées aux hospitalisations, quelle est votre contribution ? Déjà, dans la législation, tout le monde a le droit de se faire soigner. Le Dripano-Cité aussi. Donc, lorsque le Dripano-Cité est hospitalisé, il y a un certificat médical. Nous tenons déjà à informer le médecin du travail de l'entreprise pour dire attention, il est hospitalisé avec nous parce qu'on a des difficultés qu'on doit gérer. Donc l'entreprise est déjà informée. Et puis, il y a un certificat en bonne et due forme qui est établi, envoyé au niveau de l'administration de l'entreprise pour dire attention, il est hospitalisé, parfois même à la sortie de l'hospitalisation pour pouvoir permettre une meilleure récupération. Nous donnons des repos pour que le Dripano-Cité puisse bien récupérer avant de rentrer en entreprise. Ça se passe sans difficulté. Sauf quand les sujets Dripano-Cité ne viennent pas à l'hôpital. Parce que lorsque vous ne venez pas à l'hôpital, évidemment, votre médecin traitant n'est pas informé et là, c'est plutôt difficile à justifier avec votre administration. Mais par contre, quand vous êtes dans le cadre de l'hôpital, la justification se fait assez facilement et la prise en charge n'a pas de difficulté. dans notre réalité au Bénin, les Dripano-Cité sont victimes de cette injustice. Ils ont du mal à trouver un travail après une longue formation, après de longues études. Qu'est-ce qu'il faut faire pour finir avec cette injustice ? Il faut déjà que nous tous nous changeons de regard envers les Dripano-Cité. Nous sommes tous des malades ambulants. Ça, c'est ce que nous oublions. Nous sommes tous des malades ambulants. et juger l'autre sans avoir eu affaire avec lui, c'est vraiment un mauvais jugement. Comme je vous ai dit, les Dripano-Cité sont des sujets mais qui ont des ambitions énormes. Il suffit juste que nous leur fassions confiance, que nous leur confions les tâches et nous allons voir sur le terrain les résultats. Ils ont juste besoin d'un accompagnement que nous, professionnels de la santé, nous sommes outillés pour faire. Le reste, c'est que la société doit vraiment changer de regard. Ce n'est pas seulement les Dripano-Cité, c'est toutes les pathologies chroniques. On a plutôt tendance à penser que c'est des sujets qui ne doivent pas s'affirmer dans la société, mais c'est fou. C'est des sujets qui ont des compétences, parfois même des compétences extraordinaires, dont la société a besoin pour son développement. Votre mot de fin ? Mon mot de fin va à l'endroit des Dripano-Cité, déjà pour leur dire qu'ils ont des capacités que parfois eux-mêmes ils ignorent, donc de ne pas baisser les bras, de garder leur courage et de continuer à se battre pour s'épanouir. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message envers les parents des enfants Dripano-Cité, parce que beaucoup pensent également qu'un enfant Dripano-Cité doit être gardé comme un oeuf. On n'y touche pas, on ne force pas. Et nous, nous avons, en tant que professionnels de la santé, la responsabilité de l'œil dit aujourd'hui vous êtes là et vous arrivez à assumer tout ce qu'il y a autour de cet enfant. Mais demain, il ne faut pas oublier que vous ne seriez pas là et que cet enfant doit pouvoir se prendre en charge correctement. Et donc, il faut trouver le moyen ensemble avec les professionnels de la santé pour que cet enfant puisse se réaliser quitte à devenir autonome à l'âge adulte. Merci à vous. Docteur Romaric Massy, je rappelle que vous êtes hématologue clinicien et à l'instant, nous discutons, nous parlons des difficultés que rencontrent les sujets drépanocytaires dans leur lieu de travail. Voilà qui met un terme à ce numéro de Santé Plus. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro de Santé Plus, c'est dans deux semaines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501